Musique Hey, bon matin, comment ça va Laval? Comment ça va Terrebonne? Bienvenue dans cette grande série automnale sur « Tout a toujours rapport avec Jésus ». Et je suis vraiment excité, vous savez, j'aime la Bible et ce que j'aime de la Bible, c'est prendre le temps de lire et d'étudier la Bible. Vous savez, souvent les pasteurs, on enseigne de manière thématique, on pige à droite à gauche et là, quel privilège de pouvoir passer au travers de l'Évangile de Marc, verset par verset, parce que je pense que tout là-dedans est important et si tu le crois, dis Amen. On a vu premièrement que Jésus est le Dieu du tout et du toujours. Personne ne veut d'un presque sauveur, personne ne veut d'un seigneur parfois. Jésus est totalement seigneur, totalement sauveur. La semaine dernière, on a vu que Jésus est le sauveur des démoniaques, des lépreux et même des belles-mères. Donc, si tu nous visites ce matin, tu ne sais pas trop de quoi il s'agit, tu peux écouter le message sur Internet. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Jésus est le fils de l'homme tanné de la religion ». Jésus est le fils de l'homme tanné de la religion. Vous savez, le titre préféré de Jésus, vous savez chacun, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je vais me confesser, quelques fois pour me motiver, je me parle. Est-ce qu'il y a des gens qui vont vous parler? Ok, je me parle. Et vous savez, il y a des gens qui m'appellent Gates et à un moment donné, il y a quelqu'un qui me surnommait Gates the Great, ce qui est totalement hors contexte. Mais bien que je reconnais mes limites et que je suis pêcheur et plein de défauts, lorsque je suis fatigué et que je dois me motiver, je dis « Let's go, Gates the Great, let's go! » Ok, juste entre moi et moi. Maintenant, Jésus aime se nommer d'une certaine manière et Jésus aime beaucoup le fils de l'homme. Pourquoi? Quand j'ai fait mes études, on me disait que Jésus, bon, fils de Dieu pour sa divinité, fils de l'homme pour souligner son humanité. Pas du tout. Le fils de l'homme, on retrouve ça, c'est un titre qu'on retrouve dans le livre du prophète Daniel, chapitre 7, où Daniel voit, à un moment donné, il y a une confrontation entre les rois de ce monde et le roi des rois, entre les royaumes humains et le royaume céleste. Et tout à coup, il voit venir comme un fils de l'homme sur les nuées, à qui on redonne, à qui on donne l'autorité, l'honneur et la gloire et qui vient établir son royaume sur la terre. Et quand Jésus dit « Je suis le fils de l'homme », c'est très audacieux, c'est un titre religieux. Et le paradoxe, malgré que Jésus vient dans une religion, Jésus est tanné de la religion. Jésus est fatigué de la religion. Je vais dire même plus, Jésus est écoeuré de la religion. Et ce matin, on va voir une confrontation entre Jésus et les religieux de son époque, qui est une confrontation qui continue encore une fois aujourd'hui. cinq confrontations, cinq petites histoires où on pose, les religieux posent une question, la religion pose une question à Jésus. Mais en fait, c'est Jésus qui remet en question la religion. Donc, si tu as une Bible, tu peux tourner avec moi dans l'évangile de Marc, deuxième chapitre. Quelle est la différence entre Jésus et la religion? Vous savez, les gens, tu nous visites ce matin et tu te dis « Il me semble que Jésus et la religion, c'est la même affaire. » Non, de la même manière que lorsqu'on célèbre ton anniversaire, il y a une différence entre qui tu es et ce qu'on fait en ton nom. Vous savez, à mon anniversaire, les gens, il y a toujours une même cérémonie. À un moment donné, on fait comme si rien n'était. Tout le monde se lève d'une manière hypocrite pour aller chercher le gâteau. Moi, je fais comme si je ne sais pas que le gâteau s'en vient. Surtout lorsqu'on éteint les lumières. Oh, surprise! Et là, il y a toujours la même chanson. Bonne fête, papa! Là, quelquefois, dans certains parties, quelqu'un veut changer. Puis là, il change de joyeux anniversaire. Puis là, il y a une chicane parce qu'il y a des gens qui aiment mieux chanter certains chants que d'autres. Il y a vraiment un volet surnaturel dans cette illustration. Et là, à un moment donné, il y a toujours des lois, il y a toujours des matantes qui veulent établir leur commandement. OK, on fait un jeu! Puis là, les beaux-frères, on ne veut jamais jouer au jeu. Mais là, il y a une loi, il y a un commandement. Tout le monde joue! Ça va être le fun! Et là, on essaie que ça soit le fun. Puis tout le monde fait le jeu. Puis tout le monde met les mitaines de faux. Puis on essaie de trouver le cosin de la rama dans la boire qui est enveloppée. Et qu'on ait du plaisir. Et là, quelquefois, il y a des gens qui boivent du jus de fruits. Puis quelquefois, il y en a qui en boivent plus que d'autres. Puis là, tu peux avoir un mononcle qui devient un peu fatiguant, qui commence à donner sa façon de penser à tout le monde. Donc, si tu viens dans un de mes parties de fête, il se passe plein de choses, mais tu ne peux pas me juger en fonction de ce qu'on fait en mon nom. Est-ce que tu es toujours là? De la même manière, la religion, c'est ce qu'on fait au nom de Jésus. La religion, c'est la célébration des dieux, célébration des divinités. Toutes les religions célèbrent leur dieu. L'islam célèbre alors. L'hindouisme va célébrer Krishna ou peu importe. Et dans le bouddhisme, on va célébrer Bouddha, même si on ne le considère pas comme un dieu. Et la réalité, il y a une différence entre Jésus et la religion chrétienne. Et souvent, ce qui fait beaucoup de dommages, c'est ce qu'on fait au nom de Jésus, et non pas Jésus en tant que tel. Maintenant, il y a une différence entre Jésus et la religion. La religion ordonne, Jésus pardonne. La religion exclue, Jésus inclue. La religion réforme l'extérieur, Jésus transforme l'intérieur. La religion focus sur l'interdiction, Jésus focus sur la bénédiction. Et finalement, la religion colle porte, mais Jésus supporte. Et on le voit dans le texte de ce matin, dans l'évangile de Marc. Et tout juste avant de le lire, je veux te lancer un défi. Vous savez, souvent quand on lit la Bible, on voit les religieux, les scribes, les pharisiens, et on a tendance à ne pas s'associer à ces gens-là. Maintenant, si tu veux vraiment comprendre ce que Jésus veut te dire, ce matin, on traverse sa parole, tu dois voir la Bible, non pas comme une fenêtre pour juger les autres, mais comme un miroir qui te renvoie à ta réalité. Vous savez, j'ai déjà raconté cette histoire lorsqu'il y a très longtemps, on est arrivé ici, et il y a des gens qui sont arrivés avec des miroirs, lorsqu'on a voulu échanger avec les Autochtones, et puis tout ça, à un moment donné, il y a une dame autochtone qui a pris le miroir. Elle n'avait jamais vu un miroir pour dire, « Oh, qui est cette vieille dame? » C'est toi. La réalité, lorsqu'on regarde à la Bible, souvent, on voit le péché, on voit des faiblesses, on voit des lacunes, mais ça nous renvoie à nos faiblesses, nos péchés, nos lacunes. Si tu es avec moi, tu as amen. Première chose, versets 1 à 12, première confrontation. Quelques jours après, Jésus revient à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison, littéralement dans sa maison. Jésus est chez lui. Il se ressemblait à un si grand nombre de gens qui n'avaient plus de place, même devant la porte. Il leur disait la parole. On vient lui amener un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'emmener jusqu'à lui à cause de la foule, ils découvrirent le toit en terrasse au-dessus de l'endroit où il se tenait, et ils firent une ouverture par laquelle ils descendent le grabat où le paralytique était couché. Voyant leur foi, Jésus dit aux paralytiques, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes assis qui tenaient ce raisonnement. « Pourquoi parle-t-il ainsi? » « Ils blasphèment. » « Qui peut pardonner les péchés sinon un seul? » Dieu. Jésus connut aussitôt par son esprit les raisonnements qu'il tenait. Il leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? » « Qu'est-ce qui est le plus facile de dire aux paralytiques? » « Tes péchés sont pardonnés. » Ou de dire, « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a l'autorité pour pardonner les péchés sur la terre, il dit aux paralytiques, « Je te le dis, lève-toi, prends ton grabat et retourne chez toi. » L'homme se leva, prit aussitôt son grabat et sortit devant tout le monde, de sorte que stupéfait, tous glorifiaient Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » OK, la première chose, on voit là-dedans que la religion ordonne Jésus pardonne. OK, premièrement, j'ai deux consignes à donner à deux types de personnes qui m'écoutent ce matin, ici à Laval à Terrebonne ou sur Internet. Premièrement, ne sois pas un religieux qui empêche les gens de venir à Jésus. Ce qui fait le plus d'auteur à l'évangile, au christianisme, c'est les chrétiens. Ce qui fait le plus d'auteur, ce qui empêche le plus l'avangement de la bonne nouvelle de Jésus, ce n'est pas le diable, c'est les religieux. Et dans Marc, la foule, à 40 reprises à peu près, l'évangile de Marc nous parle de la foule. Et la foule, c'est quoi? C'est toujours des gens qui sont associés à Jésus, mais qui ne font jamais rien. La foule, on ne voit jamais la foule croire. La foule ne se repense jamais. La foule ne pose jamais aucune action pour Jésus. La foule est simplement associée à Jésus et ultimement, c'est un obstacle. Dans mon témoignage personnel, régulièrement, il y a des gens qui, lorsqu'ils apprennent que je suis chrétien, me parlent de leur histoire, disant que ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ne veulent pas rien savoir de l'Église, c'est qu'à un moment donné, ils ont rencontré quelqu'un, il y a eu quelqu'un dans leur famille, une belle-mère, un beau-frère, un parent, un fils, quelqu'un qui était un religieux, un fanatique, qui manquait d'amour et qui les a éloignés de Jésus. Ne sois pas cette personne-là, ce que je pense, on emmène. Deuxième chose, il y a des gens, tu es ici ou tu m'écoutes, et tu n'as pas fait le pas de venir à Jésus. Le conseil que j'ai pour toi ce matin, la consigne que j'ai pour toi, c'est ne laisse pas la foule religieuse t'empêcher de venir à Jésus. Arrête de te trouver des excuses. Vous savez, dans le texte, il y a quatre hommes, quatre hommes de foi, pas quatre hommes qui ressentent la présence de Jésus, quatre hommes qui savent des choses sur Jésus, quatre hommes qui ont la foi en Jésus, comment est-ce qu'on sait? Parce qu'il bouge. Et ces hommes-là, allez sur la... Est-ce que je peux entendre en main à ça? À l'époque, les maisons sont en terrasse, tu montres, il y a un escalier, est-ce qu'il y a des tuiles? Ces hommes-là ont un ami qui est paralytique, ils ne peuvent pas passer, la foule entoure la maison de Jésus, mais ils veulent venir à Jésus, ils se disent, pas d'excuses, vont sur le toit, enlèvent les tuiles, et à l'époque, on sait qu'il y avait une couche de boue séchée, commencent à faire un trou dans le toit de la maison de Jésus. Imagine, Jésus est en train de prêcher dans le salon, changer radicalement, le royaume de Dieu est proche. Et là, tout à coup, il y a de la boîte qui tombe sur Jésus. Et on fait un trou, et là, Jésus regarde, les gars sont là, « Hello! » Et descendent leur ami. Ces gens-là ont la foi, ils font un trou dans la maison de Jésus. Ces gens-là se disent, pas d'excuses. Tout pouvait les éloigner de Jésus. Il y a des gens ici, tu as une excuse, tu as plein d'excuses. Si tu cherches des excuses, tu vas en trouver. Si tu cherches des excuses, tu vas en trouver. Maintenant, à chaque fois que Dieu s'est servi de quelqu'un ou que Jésus a fait quelque chose pour quelqu'un, 100 % de ces gens auraient une excuse de ne pas venir à Jésus. Quand on regarde à la Bible, quelle est ton excuse? Noé est un ivrogne. Abraham était trop vieux. Isaac est un grand rêveur. Jacob est un menteur. Léa était laide. C'est ce que la Bible dit, c'est pas moi qui le dis, c'est... Joseph était un prisonnier. Moïse avait un problème de bégaiement. Gédéon avait peur. Samson était un coureur de jupons. Jérémie et Timothée étaient trop jeunes. David était adultère et meurtrier. Élie était dépressif. Ésaïe prêchait nu. Laissez faire, on continue, on continue. Jonas fuyait Dieu. Noémie était veuve. Job a fait faillite. Pierre a renié Jésus. Les disciples se sont endormis en priant. Marthe s'inquiétait pour tout. La Samaritaine était divorcée à plusieurs reprises. Zachée était trop petit. Paul était trop religieux. Timothée avait un ulcère. Lazare était même mort, mais Jésus les a tous aidés. Donc, le point, quelle est ton excuse ce matin? Maintenant, voici un homme. On amène cet homme-là à Jésus. Jésus voit le paralytique, l'homme paralysé, descendre. Jésus le regarde et Jésus va lui dire quelque chose de fantastique. Tes péchés sont pardonnés. Et là, je me mets à la place du gars. Je vais le mimer. C'est pas ça que j'ai demandé. Merci, mais c'était pas le point de l'affaire. C'est que tu vois pas, je suis paralysé. Maintenant, la religion, un des problèmes de la religion, c'est qu'elle ordonne, elle gère les conséquences du péché. Jésus va à la base du problème. Jésus a beaucoup de compassion pour cet homme-là, mais Jésus sait que le plus grand problème de cet homme-là n'est pas sa souffrance physique, c'est son état spirituel. La preuve, Jésus aurait pu guérir cet homme-là, cet homme-là, sa vie va changer, grande bénédiction, mais deux ans après, son cœur, le manque dans son cœur est-ce qu'il est comblé. Vous savez, vous le voyez avec les vedettes d'Hollywood, ces gens-là ont tout. Ces gens-là ont la fortune, ils ont l'argent. Certains d'entre eux ont du sexe à volonté, c'est le buffet mandarin sexuel, ils ont tout. Mais beaucoup de ces gens-là vont faire des overdoses, vont se suicider. Pourquoi? Ils sont malheureux. Parce que toute leur vie, ils ont voulu combler un besoin, puis lorsqu'ils réussissent à combler ce besoin-là, ils se rendent compte que c'était pas le vrai problème. Parce que dans le cœur de l'homme, il y a un besoin tellement plus grand. Et Jésus disait à cet homme-là, je sais que tu viens avec ton besoin, et c'est comme plusieurs d'entre nous ici, on vient à l'église. Peut-être que tu viens à l'église, ça fait un bon bout de temps, des gens t'invitent, et ce matin, tu as décidé de venir. Pourquoi? Peut-être parce que tu vis une crise, tu vis une tragédie. Plusieurs personnes viennent à Jésus lorsqu'ils vivent des problèmes. Puis à un moment donné, on apprend très rapidement la chose que Jésus veut t'apprendre. Jésus se sert des problèmes pour t'amener à lui. Mais Jésus veut t'apprendre très rapidement que Jésus n'est pas un génie dans une bouteille, il est un sauveur sur une croix. Il veut t'apprendre que ton plus grand problème, c'est ton péché, et ton plus grand besoin, c'est d'être pardonné. Ton état spirituel. Et là, regardez, Jésus lui dit, tes péchés sont pardonnés. Et là, les gens, les religieux vont dire, blasphème! Pourquoi? Seulement Dieu peut pardonner les péchés. C'est comme si je te dis, par exemple, il y a quelqu'un qui est ici, ton père t'a fait du mal. Puis je dis, je pardonne ton père. Tu vas me dire, bien, c'est parce que tu n'es pas dans l'affaire, tu n'es pas dans l'équation. Tu ne peux pas pardonner quelqu'un si tu n'es pas dans le conflit. Et on dit à Jésus, tu ne peux pas pardonner parce que le péché, c'est contre Dieu. C'est seulement Dieu qui peut pardonner. Et vous savez, la religion, toutes les religions vont juste essayer de gérer autour, mais ne règle pas le problème. Vous savez, c'est lorsque j'étais petit, ma soeur et moi, on chicanait. On était chiens et chats. Et ma mère avait toujours une méthode pour nous réconcilier, mais une méthode qui ne marchait pas. Après s'être battue, elle disait, bon, là, vous allez vous réconcilier. Vous allez vous faire un câlin. Est-ce que des gens, tu as déjà vécu ça? C'est bon qu'ils les emmènent. Ça, c'est la religion, OK? Tu fais un câlin à ta soeur, mais tout à l'extérieur, tu fais un câlin devant ta mère, mais dans ton casque, « Je te déteste, je te déteste, je te déteste. » C'est ce que je veux dire. Puis la religion, c'est comme faire un câlin avec Dieu, mais notre cœur n'est pas changé. Le péché n'est pas réglé. On n'est pas réconcilié avec Dieu. Il n'y a rien de changé. On est juste à l'extérieur. Et Jésus pardonne. Je peux entendre l'emmène à ça? C'est drôle parce que là, on doute. Puis là, on va dire, « Ouais, mais qui es-tu? » Jésus va dire, « Afin que vous sachiez. » Il va dire, « Qu'est-ce qui est plus facile à dire? Tes péchés sont pardonnés ou lève-toi et marche? » Qu'est-ce qui est plus facile? C'est plus facile de dire, « Tes péchés sont pardonnés » parce qu'on ne peut pas vérifier. N'importe qui peut dire, « Tes péchés sont pardonnés. » On ne peut pas évaluer. Maintenant, Jésus dit, « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, Daniel 7, a l'autorité, le pouvoir de pardonner, lève-toi et marche. » Vous savez, c'est comme lorsqu'on a eu le pique-nique. J'étais là, puis à un moment donné, je vois deux policiers arrivés, pour une raison que c'est YZ, et je vais au-devant d'eux parce que je fais ma job. Je dis, « Bon, je vais y aller. » Et là, j'arrive, puis je dis, « Oui. » Elle dit, « Non, non, ça va. » Je dis, « Je suis le pasteur. » Elle dit, « Oui, oui. » Est-ce que je peux voir la personne qui est en autorité ici? Vous savez, ça, c'est l'histoire de ma vie. Les gens me regardent et trouvent que je n'ai pas l'autorité pastorale. Régulièrement, dans des conférences de pasteurs, il y a une section pour pasteurs. Je m'assois dans la zone pour pasteurs, et les placeurs viennent me voir pour me sortir. Je vous dis, ça m'est arrivé plein de fois. Pourquoi je n'ai pas l'autorité pastorale? Il faut que je fasse mes preuves à chaque fois. Maintenant, Jésus doit faire ses preuves. On doute de son autorité messianique. Jésus dit, « OK, vous ne me croyez pas, c'est correct. » Lève-toi et marche. Est-ce que vous me croyez maintenant? Oui. Dans la réalité, tu doutes. Ce matin, je te dis comme cet homme-là. Tu as plusieurs besoins. Jésus veut prendre soin de toi, mais ton plus grand besoin, c'est d'être pardonné ce matin. Il y a des gens, encore une fois, tu l'entends pour la première fois, il y a des gens que tu l'entends depuis longtemps. Ce matin, tu as besoin d'entendre Jésus te dire, « Je te pardonne, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Tu te dis, « Oui, mais je ne le crois pas. » De quelle autorité? Il est ressuscité. Ça, c'est la preuve que tu peux avoir l'assurance du pardon de tes péchés. Est-ce que je peux entendre un alléluia à ça? Maintenant, Jésus sort. Il se produit un autre événement, verset 13. Il sortit encore du côté de la mer. Toute la foule venait à lui et les instruisait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des taxes. Il lui dit, « Suis-moi. » Celui-ci se leva et le suivit. Comme il était à table chez lui, beaucoup de collecteurs de taxes et de pécheurs avaient pris place avec Jésus et ses disciples. Carles étaient nombreux à le suivre. « Les scribes des pharisiens, le voyant manger avec les collecteurs des taxes et les pécheurs, disaient ses disciples. Pourquoi mange-t-il avec les collecteurs des taxes et les pécheurs? » Jésus, qui avait entendu leur dire, « Ce ne sont pas les bien-portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Wow! OK. Ce texte-là, un peu comme le lépreux la semaine dernière, nous avons de la difficulté à saisir la révolution qui prend place. Un collecteur de taxes, un collecteur d'impôts, la manière dont ça marchait à l'époque, c'est que les Romains disaient, « Pour avoir la job, faites une soumission. » Donc, tu avais un homme qui disait, « Moi, je pense que je suis capable d'aller chercher en taxes et en impôts à peu près 300 000. » L'autre disait 200 000. L'autre disait, « Moi, de manière réaliste, je pense qu'à peu près 150 000. » Les Romains donnaient le contrat à celui qui promettait le plus. Le gars qui avait promis 300 000, il devait aller chercher le 300 000. Donc, il y avait beaucoup d'extorsions, il y avait du vol. Le salaire de cet homme-là, si cet homme-là allait chercher 500 000, il donnait le 300 000 qu'il avait promis aux Romains et il mettait 200 000 dans ses poches. Un collecteur de taxes, c'est un voleur, c'est un arnaqueur, c'est quelqu'un qui fait de l'extorsion, c'est quelqu'un qui va manipuler, c'est quelqu'un qui va siphonner, c'est quelqu'un qui, étant donné qu'il va faire alliance avec les Romains, c'est un traître. Dans la culture de l'époque, un collecteur de taxes, c'est la pire rapace sur terre. Maintenant, cet homme-là est considéré comme un Lévis qui est là, puis on peut imaginer, lorsque les pharisiens passent, le regardent avec dédain, avec mi-prix, parce que c'est un traître, c'est un voleur à l'époque. Lorsque tu devenais collecteur de taxes, tu perdais ton statut juif. On t'expulsait de la synagogue et tu étais une honte pour ta famille. Si tu devais, tu étais témoin d'un incident et qu'on t'appelait à témoigner en cours, ton témoignage n'était pas reçu. Pourquoi? Parce que tu es un voleur. Personne n'avait le droit de recevoir un cadeau d'un collecteur de taxes parce que c'est de l'argent impur. En fait, le collecteur d'impôts, le collecteur de taxes, c'est un impur comme le Lépreux qu'on a vu la semaine dernière, mais pire encore. Savez-vous pourquoi? Parce que le Lépreux n'a pas choisi d'être impur. Alors que le collecteur de taxes a choisi d'être impur. Tu ne lui parles pas, tu ne le regardes pas, tu ne l'appelles pas et tu vas encore moins chez lui parce que sa maison est impure et tu te rends dans sa maison, tu vas être contaminé. Donc, c'est un contaminant sur deux pattes. Et qu'est-ce que fait notre sauveur? Jésus arrive. Jésus aime provoquer les religieux. Vous savez que la chose la plus touchante pour Dieu est souvent la plus scandalisante pour les religieux. Et Jésus regarde cet homme-là. Déjà, c'est comme, regarde-le pas, regarde-le pas. Il dit, suis-moi. Là, j'imagine les disciples, mais voyons donc, on ne peut pas le prendre dans notre équipe. Là, j'imagine Pierre qui dit à Jacques, non, non, c'est une erreur. Ce n'est pas lui qui faisait, il faisait le gars à côté, mais il louche un peu. Mais non, regardez, ce n'est pas un malentendu. Jésus s'en va dans sa maison. Une maison contaminée, c'est une maison d'impureté, c'est une maison de péché. Puis il s'en va là pour faire quoi? Il fait un party. Je vous dis, il fait un party parce que le mot ici pour être à table, c'est le festin. Littéralement, c'est qu'il est avaché puis il fait un party. Et là, on se dit, oui, mais c'est peut-être comme juste une petite fringale. Non, non, non. Ils étaient nombreux. Il invite ses amis. Là, c'est comme, là, nous, on lit la Bible puis on ne voit pas ça. Moi, je lis ça puis je me mets plus à la place des pharisiens. Les pharisiens, c'était les leaders religieux. C'était 1 % de la population. On pourrait dire que c'est quasiment les chrétiens évangéliques de l'époque. C'est ceux qui sont consacrés. C'est ceux qui sont intenses. C'est ceux qui disent, « Tout a toujours rapport avec Dieu. » Puis eux autres arrivent. Puis pharisiens veulent dire séparés. Pour eux, là, la vie, la vie spirituelle, la vie religieuse, c'est d'être séparés du péché, d'être séparés des pécheurs pour ne pas te contaminer. Et c'est pourquoi on voit la religion, elle exclue. Parce que les gens, les religieux ne veulent pas se faire salir. Et savez-vous quoi, les chrétiens, on a cette mentalité-là. On a peur de se faire salir. On a peur d'être dans le compromis. Vous savez, pour vraiment illustrer ce que Jésus est en train de faire, supposons, OK, que tu vois sur Facebook cette semaine, pour mon anniversaire, que j'ai fait un party. Puis là, je mets plein de photos. Puis là, tu me vois, là, à côté des nachos, il y a une madame avec un niqab qui est à côté. Puis là, après ça, vous regardez d'autres photos, puis là, finalement, vous voyez un rétrograde qui, comment ça, le pasteur a un contact avec lui? Lui, c'est un scandale. Puis là, vous regardez d'autres photos, puis vous voyez quelqu'un qui est reconnu comme un athée, quelqu'un qui est reconnu comme se moquant de Dieu. Puis là, sur une autre photo, vous voyez un de mes amis gays. Vous dites, bien voyons donc, pasteur Gaétan. Puis là, j'imagine, il y a un frère qui est dans le salon puis il dit à sa femme, il dit, viens voir ça, pasteur Gaétan, il a invité une danseuse nue. Elle n'est pas nue, là, mais elle est là. Puis là, sa femme, elle dit, comment ça que tu sais qu'elle est danseuse? J'ai un don spirituel, là, le discernement des esprits. Et là, vous voyez, vous dites, hé, c'est pas Jojo Savard. Ah, voyons donc, là, le niqab, on peut comprendre, mais là, à un moment donné, c'est quand, là, l'astrologie, la Bible le condamne, puis voyons, pasteur Gaétan ne peut pas faire ça. Puis là, pire de pire de pire, vous voyez, c'est pas un député conservateur ou libéral ou NPD. Est-ce que tu comprends? Là, on rit, mais ça serait un scandale. C'est en plein ce que Jésus fait. Et il y a un principe là-dedans. À l'époque, puis encore aujourd'hui, le religieux pense qu'il va être contaminé. Jésus dit, arrêtez de penser que les gens vont contaminer, vous êtes appelés à les influencer. Honnêtement, là, est-ce que c'est parce que j'ai une madame, je discute avec une madame qui a un niqab, que je vais porter le niqab? Parce que j'ai un ami gay, je vais devenir gay automatiquement. C'est comme la grippe, ça s'attrape. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que c'est parce que je suis avec une astrologue? Là, je nomme tout, tout, tout ce que les chrétiens pourraient exclure avec une astrologue. Je me dis, voyons donc, est-ce que je vais commencer à pratiquer l'astrologie? Est-ce que tout à coup, parce que je suis avec quelqu'un qui est en politique, là, je fais des blagues, mais je vais devenir un politicien? La réalité ici, parce que notre amie danseuse, je vais devenir danseur nu parce qu'elle est danseuse nu. Ça me donne le goût. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et il y a quelque chose de très, très, très profond là-dedans, puis il y a un principe que Jésus va adopter qui est un principe que les religieux détestent. Et en anglais, ça se dit bien, puis en français, c'est moins punché, c'est pourquoi je le dis en anglais. Le principe de Jésus, c'est « belong before you believe ». C'est-à-dire « appartier avant de croire ». C'est-à-dire « je vais t'accepter avant que tu changes ». Et dans le texte ici, est-ce qu'on voit que ces gens-là sont dans la repentance? Est-ce qu'on voit, par exemple, le collecteur de taxes changer sa vie? Puis la réalité, là, il y a des gens qui n'ont probablement même pas changé leur vie. Mais Jésus dit, encore une fois, je ne vais pas demander aux gens « change ». Les pharisiens disent « change », puis après ça, je vais être ton ami. » Jésus dit « je suis déjà ton ami ». Et ça, ça vient nous chercher. Et il va dire quelque chose, il va dire « ce ne sont pas ceux qui sont en santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Moi, là, OK, je vais me confier. Il y a quelque chose que j'haïs lorsque je vais voir mon docteur. Quand je vais voir mon docteur dans la salle d'attente, il y a toujours plein de malades. Ça me déprime. T'arrives là, tout le monde est malade. Tout le monde est malade, c'est fatiguant. Je suis tanné, malade, malade, malade. On peut avoir un petit peu de santé. Là, quelqu'un pourrait dire « oui, mais pasteur Gaétan, pourquoi tu es là? » Ben, parce que moi aussi, je suis malade. Puis vous savez c'est quoi le problème? Le problème, c'est que les chrétiens ont oublié qu'on était malade. Vous savez, plusieurs religieux à quoi ça me fait penser. C'est comme cette personne qui va pour un examen de routine voir le médecin et le médecin dit « oh, mauvaise nouvelle, vous avez un cancer fulgurant, phase terminale et vous restez un mois à vivre. Les pharisiens pensaient qu'ils étaient justes, pensaient qu'ils n'avaient pas besoin de pardon, qu'ils n'avaient pas besoin de grâce. Ils ont oublié où ils étaient avant. Puis la réalité, les pharisiens sont aussi malades que les autres, c'est juste qu'ils ne savent pas. Puis Jésus dit « il y a des gens qui sont là et que moi je suis un médecin, je suis là pour eux. » Vous savez, Jésus croit lorsqu'il a appelé Lévi, Jésus croit toujours le meilleur, croit toujours qu'il peut arriver le meilleur dans la vie de chaque personne. Vous savez, je l'ai déjà dit « moi, si je suis là, c'est qu'il y a des gens qui ont cru en moi, puis plein de monde pourraient se lever. » Moi, là, je vous dis, dans un contexte où j'étais à un moment donné à l'église, il y a du monde qui disait, moi, j'ai eu vent à un moment donné d'un meeting, des gens ont dit « Gaétan, on ne pense pas qu'on va pouvoir faire quelque chose avec lui. » Puis il y a quelqu'un, une personne qui s'est levée et qui s'est arrêtée. Arrêtez, Dieu est puissant et Dieu peut le toucher. Il y a quelqu'un qui a cru en moi. Ça a changé ma vie. Puis plein de fois, j'ai mentionné la semaine dernière quand je suis rentré dans une église la première fois. Puis Jésus appelle Lévi puis tout le monde se disait, Lévi, là, il est tellement un peu que il ne va rien se passer dans sa vie. Mais savez-vous, c'est qui Lévi? Il y a un autre nom dans la Bible, cet homme-là. Son nom, c'est Matthieu puis il a écrit l'évangile de Matthieu. Donc, la dernière fois, la prochaine fois que tu vois quelqu'un puis tu penses que cette personne-là est trop un peu pour toi, pense à ce que Jésus peut faire dans la vie de cette personne-là. Je peux entendre un vrai Amen à ça. La religion exclue, Jésus inclut et regardez verset 18 à 22. Sa journée continue, une bonne journée pour Jésus. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. On vient lui dire, pourquoi tes disciples à toi ne jeûnent-ils pas alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent? Jésus répondit, les amis du marié peuvent-ils jeûner pendant que le marié est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont le marié avec eux, ils ne peuvent jeûner. Le jour viendront où le marié leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ce jour-là. Personne ne coût un morceau de drap neuf sur un vieil habit, autrement la pièce tire sur le vêtement, le neuf sur le vieux, il en résulte une déchirure pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement le vin fait éclater les outres et le vin et les outres sont perdus à vin nouveau outre neuf. Là aussi, ce texte-là est vraiment, vraiment contemporain, actuel. Le jeûne à l'époque, c'était quelque chose de vraiment important, c'était la preuve que tu es un croyant. C'était la pratique qui démontrait que tu es croyant. C'est-à-dire, les pharisiens jeûnaient le lundi et le jeudi, deux jours semaine. Les disciples de Jean-Baptiste étaient dans leur culture, jeûnaient également. Tout le monde jeûne. Le jeûne, c'est ton badge de spiritualité, de sainteté et de piété. C'est ton étendre comme quoi tu es un bon croyant. Un bon croyant, nécessairement, ça jeûne. On regarde Jésus et ça gagne et Jésus ne jeûne pas. On dit « Oh, 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 oh ! » Toi, là, tu manques de zèle. Tu es tiède pour le Seigneur. Je trouve que tu es dans le compromis. Tu n'es pas assez consacré. Tu ne marches pas par l'esprit, tu marches par la chair. Et voyez-vous, Jésus va leur dire quelque chose de très important. Il va leur enseigner que la religion réforme l'extérieur, mais lui est venu pour transformer l'intérieur. Je vais vous donner une illustration. Vous savez, être un bon chrétien, c'est quoi? C'est prier, c'est lire la Bible, c'est témoigner, c'est aller à l'église, c'est d'être généreux. Il y a plein de pratiques spirituelles. Une des choses qui m'étaient toujours mal à l'aise lorsque j'étais pasteur de jeunesse, c'est quand un parent venait me voir avec son jeune et il me disait « Pasteur, parle-y ! » Ça veut dire quoi? Témoigne-y de l'amour de Jésus. Dis-y qu'il faut qu'il lise sa Bible. Dis-y qu'il faut qu'il prie. Mais la réalité, ton enfant peut prier, rien avec Jésus, c'est juste de la religion morte. Je n'entends pas beaucoup d'hommes. Vous savez, moi, j'ai des enfants, je suis très sensible et oui, j'aimerais, j'aimerais qu'ils jeûnent, qu'ils prient, qu'ils passent tous les temps, mais la réalité, la première chose, c'est que tu as besoin d'avoir une relation avec Jésus, la pratique et la conséquence de quelque chose à l'intérieur. Et souvent, on a des gens, on amène quelqu'un à l'église, la personne accepte Jésus, rapidement, on lui dit les dix choses qu'elle doit faire pour grandir. Puis il y a des choses, oui, elles sont légitimes, mais Jésus dit l'Évangile, c'est plus que ça parce que souvent, on tombe dans la religion, le formatage extérieur. Vous savez, Jésus transforme l'intérieur puis il y a des chrétiens, là, on dirait que la religion, ce n'est pas la religion chrétienne, c'est le bouddhisme, photo. Et Jésus va dire trois choses. Il va dire le christianisme, ce n'est pas la restriction religieuse, c'est une célébration. Il donne l'exemple du mariage. Je vais dire, OK, je vais vous dire pourquoi ma gang, mes disciples ne jeûnent pas. Parce que, est-ce que les amis de l'époux peuvent jeûner lorsqu'ils sont là? À l'époque, vous savez aujourd'hui, un mariage, ça dure à peu près une demi-heure puis après ça, on attend une heure ou deux, on prend des photos, on fait un souper trois heures, deux heures de danse puis c'est fini. C'est à peu près ça. OK? À l'époque, un mariage dure une semaine. Une semaine puis il y a des banquets à tous les jours. Et Jésus est en train de dire, ça n'a pas d'allure. Même vous, les pharisiens, lorsque vous savez que vous avez un mariage de bouquet dans votre agenda, vous vous arrangez pour ne pas jeûner parce qu'est-ce qu'il y a quelque chose de plus plate que d'arriver dans un festin, tu dis non, je vais faire de salade de patates pour moi parce que je jeûne. Et ces gens-là, jeûnaient, puis Jésus dit, c'est comme moi, je suis là, l'époux est là, et le christianisme, ce n'est pas l'ascétisme, c'est une célébration, c'est la vie. Je peux entendre en même temps à ça? Et il y a plusieurs personnes ici. Si tu ne vois pas le christianisme comme une célébration, si tu ne vois pas ta vie chrétienne comme une fête, comme une relation avec Jésus, tu passes à côté de l'essentiel. Si c'est seulement des choses que tu ne peux pas faire ou une liste de choses à faire, c'est de la religion. Et Jésus va dire, deuxièmement, personne ne prend un drap neuf et ne le coud sur un vieux vêtement déchiré. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, la pièce va rapetisser, ça va tirer, ce n'est pas utile. Et Jésus est en train de dire, je ne suis pas venu apporter une addition au judaïsme. Moi, je ne suis pas quelque chose qu'on ajoute. Je suis quelque chose de complètement nouveau. Il y a des gens ici, je te parle ce matin, puis quand je t'enseigne, quand je te prêche la grâce, dans ton cœur, ça tire, ça tire. Il y a des affaires que tu dis, oh, ça tire. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, tu essaies de mettre l'évangile sur une vieille mentalité, sur une vieille religion, une vieille conception. Et Jésus dit, ça ne marche pas. Je ne suis pas juste une patch, je suis quelque chose de complètement nouveau. Il dit, troisièmement, si personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, à l'époque, les outres, c'était une peau de chèvre. Ce qu'on faisait, on mettait du vin. Lorsque le vin fermentait, la peau s'étirait à son maximum. Maintenant, si tu enlèves le vin et tu remets du vin neuf, ça va fermenter encore. Mais la peau est étirée au maximum. Ce qui va arriver, la peau, ça va fissurer et tu vas tout perdre. Et Jésus est en train de dire, tu ne peux pas recevoir l'œuvre de l'Esprit sur ta chair. Tu ne peux pas bâtir l'évangile sur la religion. Il y a des gens ici, tu dois comprendre que venir à Jésus, ce n'est pas adhérer à des croyances, à des valeurs. Tu dois naître de nouveau. Ça prend quelque chose, un corps nouveau pour recevoir le vin nouveau de Jésus. Encore une fois, la religion réforme l'extérieur, mais Jésus transforme l'intérieur. Et regardez, continue verset 23-28. « Comme il traversait des chandelées un jour de sabbat, ses disciples, le chemin faisant s'emmire à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis un jour de sabbat? Il leur dit, n'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fit dans le besoin et qu'il eut faim? Lui et ceux qui étaient avec lui. » Donc, un texte qu'on retrouve dans 1 Samuel 21. « Comment il entra dans la maison de Dieu du temps du grand prêtre habillateur, mangea les pains en fer alors qu'il n'est permis qu'aux prêtres d'en manger? Et en donnant même à ceux qui étaient avec lui. » Et regardez le verset 27. Il leur disait, « Le sabbat était fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le fils de l'homme est maître même du sabbat. » Là aussi, à l'époque, le sabbat, c'est la caractéristique distinctive du judaïsme. Si tu veux vraiment, ce qui te démarque de ta culture, c'est le sabbat. C'est vraiment important. Et c'est pourquoi il y avait beaucoup de commandements pour protéger le sabbat. OK, écoute-moi bien. Je vais t'expliquer d'où viennent les règles de la religion. Même l'Église évangélique, souvent, on ajoute des règles à l'Évangile. Ça part d'un bon principe. On veut protéger la bénédiction. Par exemple, c'est comme moi, j'ai des enfants et je dis, OK, je veux protéger mes enfants. Mes enfants, c'est ma bénédiction, je veux les protéger. Donc, je dis aux enfants, restez dans le quartier. Mais là, je réfléchis un peu et je me dis, le quartier, c'est quand même assez vaste ou arrête le quartier. Donc, je dois mettre une règle plus stricte. Je dis, finalement, les enfants, le papa a changé d'idée, restez sur la rue. Mais là, je pense, puis je me dis, au coin de la rue, j'ai un voisin qui conduit en malade. Donc, je rajoute une règle. Je dis aux enfants, finalement, le papa a encore changé d'idée, restez devant la maison. Mais là, je pense, la voisine en face a un chien. Je rajoute une règle. OK, les enfants, restez sur le terrain de la maison. Mais là, je pense à ça. Je suis mieux de les envoyer dans la cour parce qu'elle est clôturée. Je les envoie dans la cour. Je rajoute une autre règle. Et là, je pense à ça et je me dis, oui, mais dans la cour, il y a une piscine. Finalement, les enfants rentrent dans la maison. Là, ils sont dans la maison, mais je me dis, je ne peux pas les surveiller continuellement. Donc, j'ai une chaine de salle à la maison et il y en a un qui pourrait la partir comme ça et se couper un pied. Les enfants, restez dans votre chambre. Mais pour être certain, allez dans le placard. Voyez-vous, c'est ça la religion. On parle d'un bon principe, on veut protéger la bénédiction, mais on rajoute règle sur règle sur règle sur règle. Nous, on a fait ça les évangéliques, on a fait ça les chrétiens. Qu'est-ce qui est permis? Qu'est-ce qui n'est pas permis? Comment s'habiller? Quoi écouter? Quoi penser? On rajoute des règles pour protéger la vie de Jésus, mais on oublie que ces règles-là deviennent la religion et souvent, ça devient plus important que Jésus-même. Et regardez, dans le texte ici, le débat, eux, précisément, c'est le sabbat, mais on peut l'appliquer à plein de choses. À l'époque, on voulait protéger le sabbat, le sabbat qui est un repos, qui est une bénédiction, un temps pour souffler, pour adorer Dieu, et là, on met plein de principes. Et on veut tellement protéger le sabbat qu'on ajoute règle sur le règle. Donc, à l'époque, tu n'as pas le droit le jour du sabbat d'attacher tes souliers, d'attacher ta sandale. Tu n'as pas le droit de coudre. En fait, tu peux coudre, mais seulement un point. Tu peux écrire, mais seulement une lettre. Si tu écris deux lettres, c'est péché. À l'époque, tu ne peux pas marcher plus que 2000 pas. Tu comptes tes pas. Là, tu arrives pour aller au dépanneur chercher du lait, là, il t'en manque cinq. Un! Mais c'est ça, à un moment donné, ça devient absurde. Par exemple, il y a quelqu'un qui est sur... Tu marches sur la rue, quelqu'un s'est foulé la cheville. À l'aide, à l'aide, je ne peux pas marcher. Je ne peux pas t'aider, c'est le sabbat. C'est vrai, tu ne peux pas l'aider. Tu pouvais seulement aider quelqu'un, c'est une question de vie ou de mort. Est-ce que tu vas mourir? Non, mais reste là, on te voit demain. Tu travailles, tu démanges l'épaule, tu ne peux pas la remettre. Papa, pourquoi ton épaule est comme ça? On verra demain, présentement, on adore le Seigneur. Ton toit s'écroule. Il y a un ouragan, il y a de l'eau qui coule. Tu n'as pas le droit, il faut que tu laisses ça de même. Papa, pourquoi tu ne fais rien? Parce que nous, on adore l'éternel, mon enfant. Vous voyez comment ça devient absurde? C'est-à-dire, la religion devient notre Dieu. Et nous avons fait ça, puis souvent, les évangéliques, les chrétiens, on se dit, combien de fois, moi, en tant que pasteur, on me pose la question, est-ce que c'est permis de... Est-ce que j'ai le droit de... Moi, je vous l'ai déjà dit, je suis grandi dans un contexte où justement, la musique que tu écoutes, si c'est de la musique chrétienne, c'est bon. Mais si c'est du hip-hop, c'est de la musique du diable. Et là, il y a un débat. Oui, mais c'est un rappeur chrétien qui va rapper à la gloire de Jésus. Là, on n'est pas trop sûr, il y a un débat dans l'église. S'il y a trop de distorsions dans la guitare électrique, ça ne passe pas. La manière dont tu t'habilles à l'église, on voulait tout réglementer. Est-ce qu'un chrétien peut jouer à la loto? Est-ce qu'un chrétien peut faire... Puis on a passé beaucoup de temps. Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on peut? Pasteur Gaétan, moi et ma blonde, on sait, on veut se garder pour le mariage, on ne veut pas de relation sexuelle avant, mais on n'est pas fait de bois. Jusqu'où est-ce qu'on peut aller? Peux-tu me mettre une ligne? On n'a rien compris. Est-ce que je peux l'embrasser sur la joue, c'est-tu correct? Oui. OK, sur la bouche, c'est-tu correct? Oui. Est-ce que je peux sortir un petit bout de langue? Oui. Jusqu'où je peux la sortir, ma langue? J'exagère à peine. Et là, on a plein de règles. La réalité, Jésus dit, et c'est en hébreu, « Hey, wow, les nerfs! » Jésus est en train de dire, on a fait une religion de restriction et on oublie la bénédiction derrière ça. Les pharisiens et les religieux focusent sur la restriction, la limitation, le commandement, non, 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 non. Jésus dit, « Hey, vous avez oublié la bénédiction derrière. Hey, moi, j'ai oublié mes enfants. Je veux les bénir. Ils peuvent jouer dans la piscine. Ils peuvent avoir du plaisir. Ils peuvent faire du vélo avec leur ami. Mais on oublie la bénédiction parce qu'on a tellement peur. » Jésus va dire la chose suivante. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'inverse. L'homme n'a pas été fait pour le sabbat. Ce serait une limitation. C'est le contraire. Le sabbat a été fait pour l'homme. Vous savez, moi, j'ai fait de la céramique à la maison pour la première fois. Puis là, j'ai mis un X. Puis j'ai écrit une introduction en disant aux enfants, « Défense de passé, sinon préparez-vous à mourir. » C'est vrai que j'ai écrit ça. Mais là, mes enfants vont dire, « Oh, il faut passer par en arrière. C'est long. » Oui, mais il y a de la belle céramique. Est-ce que tu veux focusser sur l'interdiction, le trouble? « Il faut que je passe par en arrière. Ça va me prendre 12 secondes de plus de mon précieux temps très occupé pour aller écouter la télé. » Ou de voir, « Oui, mais il y a de la belle céramique. » Puis souvent, l'évangile, c'est comme ça. On est là, « Oui, mais je ne peux pas passer, puis je ne peux pas passer. » Oui, mais regarde. Regarde la bénédiction que t'as en Jésus. Focus sur la bénédiction. On n'a pas été créé pour l'interdiction. L'apôtre Paul va dire, « Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. » Jésus va dire, « Le Fils de l'homme est maître du sabbat. » En fait, Jésus est en train de leur dire, « Vous n'avez pas compris tous les commandements, les préceptes, les règles. C'est de moi que ça parle. Le sabbat, c'est une image pour vous dire qu'il viendra un temps où je vais venir, loin de bûcher pour accomplir pour vos bonnes offres, pour avoir le salut, pour être accepté de Dieu. C'est moi, votre repos. » Vous savez, c'est comme les enfants. Les parents, on est drôles. Nos enfants ne dorment pas. C'est quoi? La meilleure idée qu'on trouve à faire, savez-vous, c'est quoi? On ouvre la porte, « Hé, fais dodo! » Est-ce que ça marche? Fais dodo maintenant, au nom de Jésus! » On ordonne. C'était ça, le sabbat, dans la loi juive. Si on dit, « Repose-toi! » Alors que Jésus est en train de dire, « Oui, mais vous n'avez rien compris. Ce qui marche, ce n'est pas de dire un enfant, fais dodo! » Tu le prends, tu le berces, tu te dis, « Repose-toi! » Papa a tout entre ses mains, je contrôle tout. Et c'est ça, Jésus. Ce n'est pas comme l'ordre, l'ordre de commandement, c'est « Je contrôle tout. » « Repose-toi! » « Je te pardonne, je te fais grâce, tu as de la valeur, je t'aime, tu es accepté. » « Repose-toi, appuie-toi sur moi. » C'est ça, la bonne nouvelle. Je termine avec ceci, chapitre 3. La différence entre Jésus et la religion, permettez-moi de répéter à nouveau pendant qu'on trouve la référence. La religion ordonne, Jésus pardonne. La religion exclue, Jésus inclut. La religion réforme l'extérieur, Jésus transforme l'intérieur. La religion focus sur l'interdiction, Jésus focus sur la bénédiction. Et finalement, la religion colporte et Jésus supporte. Imaginez, ça fait quatre événements, Jésus est accusé d'être un blasphémateur, un ami des pécheurs, de manquer de piété, de manquer de zèle, de consécration, de vivre dans le compromis. Maintenant, regardez comment tout ça se termine. Il retourna à la synagogue. Il se trouvait là un homme qui avait la main paralysée. Donc, les religieux observaient Jésus pour voir s'il le guérirait un jour de sabbat afin de l'accuser. Alors, il disait à l'homme qui avait la main paralysée, « Lève-toi là, au milieu. » Puis, il leur dit, « Qu'est-ce qui est permis un jour de sabbat? Est-ce de faire du bien ou de faire du mal, de sauver ou de tuer? » Mais il gardait le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec colère. Il n'y a rien qui met plus Jésus en colère que la religion. N'avrez de les voir si obtus. Seulement, on va dire de voir leur dureté de cœur. Vous savez, souvent, on pense que c'est les gens loin de Jésus, les pécheurs, mais quelquefois, la colère de Jésus est plus forte envers les religieux dans l'Église que les pécheurs hors de l'Église. Il dit à l'homme, « Tends ta main. » Il l'attendit. Et sa main fut rétablie. À peine sorti, les pharisiens tenaient conseil avec les érodiens contre lui sur les moyens de le faire disparaître. Troisième message. Il y en a, il va en avoir, il va prendre 20 ans, en deux segments. Puis, première fois qu'on voit, là, c'est fini. Des crains de mort. On veut se débarrasser de Jésus. Ça commence très tôt. Maintenant, juste comprendre ce qui se passe. C'est un homme à la main paralysée. Jésus ne peut pas l'aider. Je vous rappelle, ce n'est pas une question de vie ou de mort. Si Jésus l'avait guéri lundi, ça serait correct. Mais le samedi, ce n'est pas correct. Et là, il y a les religieux qui sont là. Puis, le mot, il sent en grec pour religieux, c'est « ils sont là qu'ils watchent. » Vous savez, au Québec, on dit « ils sont là qu'ils watchent. » Vraiment, c'est une blague, ce n'est pas le mot qui est là, mais « ils viennent pour checker. » Vous savez, on va voir s'il va guérir. Peut-être qu'il va guérir. C'est correct. C'est correct. On passe vite. Mais le jour du sabbat, scandale. Hé, il faut-il être endurci pour dire « il va guérir, mais même pas se réjouir de la guérison, juste penser au contexte, mais c'est le jour du sabbat, donc ça s'annule. » Moi, je remercie Dieu qu'aujourd'hui, les gens ne viennent plus à l'église pour chercher les bébêtes. C'est fini ce temps-là. Hallelujah. Il y a un principe là-dedans. C'est difficile de chercher la face de Dieu quand on cherche des bébêtes. Si tu viens à l'église pour trouver une raison de te critiquer, de te plaindre, tu vas en trouver là. Moi-même, je viens et je peux en trouver. De venir à l'église chercher des bébêtes, je te le dis, si tu cherches des bébêtes, tu vas en trouver. Même Dieu t'a fait une promesse, celui qui cherche, trouve. Peut-être hors contexte, mais... Ces gens-là sont tellement durcés qu'ils oublient, ils colportent, ils chialent, ils oublient que l'essentiel, le christianisme, ce n'est pas que tu colportes, c'est que tu supportes. C'est que tu as des gens autour de toi et il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas gentil et il y a peut-être quelqu'un qui a l'église et il y a peut-être quelqu'un qui ne fit pas dans ton cadre de chrétien parfait, mais tu ne sais pas ce que cette personne-là vit. Puis ta job, notre job, c'est de se supporter les uns les autres. Parce que si on veut le colporter, on peut le faire facilement parce que tout le monde ici, tout le monde ici aurait des choses à se reprocher, tout le monde ici, est-ce que quelqu'un, on est toujours au 100 %, non. Et là, regardez, cet homme-là est là, et là, Jésus dit, « Tends la main. » Mettez-vous à la place de cet homme-là, les religieux, puis là, il y a un débat qui prend place. La Bible dit que Jésus, regarde, il est en colère, il est en colère contre sa gang, il est en colère, il pourrait dire même qu'il est en colère contre l'Église parce qu'on va se dire, encore une fois, c'est un miroir. Moi, je vois les pharisiens et ça ne me plaît pas, mais quelquefois, je suis pharisiens. Et Jésus est en colère. Vous savez pourquoi? Les choses les plus touchantes pour Dieu sont souvent les plus choquantes pour les pharisiens. Les choses d'un lépreux qui vient, on le veut, un homme qui t'exclut, un collecteur de taxes, Jésus qui arrive, qui dit, « Ta pratique, c'est beau, mais qu'en est-il de ton cœur? » Ce qui touche Dieu souvent va fâcher les pharisiens. Puis voyez-le, les religieux, moi je le vois, quand les religieux se mettent en colère, c'est que Dieu généralement sourit. Je sais que c'est difficile de dire « emmène à ça », mais c'est une réalité. Et regardez ce qui prend en place. Je termine avec ceci. Verset 6. À peine sortis, les pharisiens tenaient conseil avec les érodiens. Est-ce que vous avez ça dans votre Bible? Ok, là, il y a des gens ici, tu te vois, puis il y a juste un pasteur qui s'excitait d'un petit verset comme ça. Ok, contexte. Les pharisiens, on les a vus. Les pharisiens, c'est les séparés. Les pharisiens, c'est les chrétiens de l'époque, 1 %, les leaders en fait. Les pharisiens, eux autres, c'est le moralisme, c'est la moralité, c'est des gens comme les valeurs ancestrales, c'est la foi, c'est Dieu, c'est on ne se sépare pas, on ne se salit pas, on est saint, on est juste, on n'aime pas les pécheurs, puis on est peu, puis on s'est entre nous autres et on s'aime. Ça, c'est les pharisiens, excusez-moi. À l'autre bout, la gang à l'extrême du spectre, c'est les érodiens. Les érodiens, c'est ceux qui, c'est le parti d'Hérode. Ça, là, c'est la gang qui n'ont pas de foi, ils n'ont pas de loi, c'est des libertins, c'est des gens qui vivent dans le péché, c'est des gens qui disent « si c'est bon pour toi, fais-le », c'est des gens qui ne veulent rien savoir de Dieu, c'est des gens qui n'ont aucune moralité, c'est bon pour toi, c'est correct, et ces gens-là sont à l'extrême des pharisiens. Les pharisiens, les érodiens, tu ne les invites pas au même party, bien, ça va mal finir. Ça va mal finir. Et savez-vous quoi? Cette gang-là se met ensemble pour faire disparaître Jésus. Voici le point. Jésus dérange autant les religieux que les irreligieux. Jésus dérange autant les moralistes que les relativistes. Jésus dérange tout le monde. Traditionnellement, dans l'Église, il y avait deux clans, on disait il y a les croyants et les non-croyants. Puis vous savez, avec ma prédication, moi j'apporte une nuance à ça. Pour moi, il y a trois clans. Tu as les religieux, les moralistes qui mettent l'accent sur la loi. De l'autre côté, tu as les relativistes qui disent « Chacun a son Dieu et c'est correct. » Alors Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie. » Personne n'est sauvé que par moi. Donc, c'est pas vrai que chacun a sa vérité. Il y a une vérité et c'est Jésus. Donc, le relativiste et le moraliste, c'est deux choses. Ça, ce n'est pas l'Évangile. Puis tu as le christianisme dans le milieu. La réalité, devant moi, j'ai trois types de personnes. J'ai des pharisiens, j'ai des hérodiens, j'ai des chrétiens. Si je veux être honnête, quelquefois dans mon cœur, je peux être un petit peu de tout ça. Il y a des journées où je me sens hérodiens et il y a des journées où je me sens pharisiens. Mais ma prière aujourd'hui, c'est que je veux être un chrétien. Pendant que les militiers viennent me rejoindre, ils veulent faire disparaître Jésus. Écoute-moi bien. Soit que Jésus va faire disparaître la religion en toi ou la religion en toi va faire disparaître Jésus. Il y a des gens ce matin, alors qu'on va commencer, on va aller en louange. Tout ce qu'on fait, c'est pour célébrer Jésus. Est-ce qu'on peut revenir et être centré sur Jésus et non pas tout ce qui entoure Jésus? Est-ce qu'on peut, un peu comme je dis, on veut protéger la bénédiction, mais est-ce qu'on peut juste s'arrêter et réaliser qu'on est béni d'être sauvé, d'être enfant de Dieu? Est-ce qu'on peut juste s'arrêter à un moment donné et dire, Seigneur, donne-moi la grâce de donner aux autres la grâce que tu m'as fait? Est-ce qu'on peut pendant quelques instants réaliser, de dire Seigneur, tu veux déposer un vin nouveau dans ma vie puis pardonne-moi de me présenter avec ma vieille outre et bien me renouveler? Il y a des gens, peut-être, on est ici puis ça tire, ça tire. Il y a des choses que je lui ai dit ce matin, ça tire. C'est correct, c'est l'Esprit de Dieu qui agit, c'est la parole qui agit. Est-ce qu'on peut dire Seigneur, je ne veux pas mettre un drap neuf sur un vieux vêtement? Viens faire ton oeuvre en moi. Vous savez, la loi offensait les hérodiens. La justice de Jésus les dérangeait. Savez-vous pourquoi? Parce que la loi t'a dit quoi faire puis les gens n'aiment pas se faire dire quoi faire. Les hérodiens, ça les dérangeait de se faire dire qu'ils étaient perdus, qu'ils étaient pécheurs, qu'ils avaient besoin d'un sauveur. Mais de l'autre côté, les pharisiens, eux autres, étaient offensés non pas par la loi, ils étaient offensés par la grâce. Savez-vous quoi la grâce est plus offensante que la loi? Parce que la loi t'a dit c'est pour que tu fasses puis en bon québécois dans notre culture ça nous écoeure. Mais savez-vous ce qui écoeure encore plus les gens? C'est de se faire dire que tu peux rien faire pour être sauvé. Tu peux rien faire pour être accepté. C'est un don, c'est un cadeau, c'est une grâce. Et ça, les pharisiens, ça les dérange. Donc ce matin, alors qu'on élève le nom de Jésus, moi ma prière c'est « Seigneur Jésus, viens tuer le pharisien en moi. viens briser la religion en moi. Permets-moi de vivre la bonne nouvelle, un bon conseil, une bonne pratique, une bonne place, une bonne moralité. Des choses qui sont dans l'évangile mais qui sont secondaires. La priorité, c'est la bonne nouvelle de Jésus qui change mon cœur, qui transforme ma vie et ensuite un arbre, on le reconnaît à ses fruits. Amen. Donc, alors qu'on va chanter afin que Jésus vienne briser la religion en nous, c'était ici ce matin. Et comme Jésus a lancé l'appel à Lévis, il a 18 mois, moi je veux t'appeler à suivre Jésus. Si ce matin, tu dis oui, ça c'est moi, je veux recevoir la grâce de Jésus, je veux qu'il me dise que tu es pardonné, je veux cette vie nouvelle. Pendant qu'on va chanter dans quelques instants, demander de venir rejoindre un pasteur qui est là pour toi dans la librairie, répondre à tes questions, prier avec toi, te donner une Bible, ou simplement juste officialiser de dire comme cet homme Lévis qui a suivi Jésus. Pas la foule, la foule ne fait rien, il a suivi Jésus. Que tu puisses quitter la foule, suivre Jésus. Si des hommes ont fait un trou pour se rendre à Jésus, je suis sûr que tu es capable de passer au travers une porte pour aller à Jésus. Amen. Levons-le. Sous-titrage Société Radio-Canada Jésus.